Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission AK243 Mbotenabino, encore un plaisir de pouvoir vous retrouver chez vous. Aujourd'hui nous avons différents points que nous allons analyser comme nous le faisons chaque fois. Alors ici le premier point et nous reviendrons sur des fake news, vous savez qu'il y a beaucoup de fake news qui sont en train de circuler ces derniers temps dans les réseaux sociaux, ça sera l'occasion pour nous de remettre les pendules à l'heure avec certains fake news dont notamment des rumeurs qui font état que le président Félix-Antoine Tisekedi est en train de rencontrer M. Joseph Kabila pour qu'ils puissent se mettre ensemble ou pour qu'ils puissent régler certaines situations qui concernent le pays. En tout cas tout ça est faux. Et ici nous avons également des fake news qui ont été propagées ce week-end par M. Martin Fayoulou. Ces adeptes se sont attaqués à M. Mike Moukébaï et en bon menteur M. Martin Fayoulou a essayé d'attribuer ça à l'UDPS. C'est triste parce que nous connaissons M. Martin Fayoulou désormais comme un bonimenteur, une personne qui ment à profusion et qui ne cesse de mentir chaque fois qu'il en a l'occasion. Et en premier point, nous reviendrons sur la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies qui ont séjourné ici en RDC pendant plus de 4 jours. Nous reviendrons parce qu'il y a aujourd'hui, vous devez savoir, des sanctions qui sont en train d'être étudiées au niveau du Conseil de sécurité. Il faut savoir qu'ils ont été jusqu'à Goma, ils se sont enquéris de la situation là-bas et ils ont pu en tout cas vérifier par eux-mêmes les tirs du gouvernement congolais concernant l'attaque du Rwanda. Parce que quand ils étaient à Kinshasa, ils étaient dubitatifs par rapport aux informations qu'on leur avait fournies. Mais une fois qu'ils étaient à Goma, vous devez savoir que le langage a changé. En deuxième point, nous vous donnerons les informations sur la guerre à l'est de Hamburanabiso. Ici, nous avons une bonne nouvelle. Vous devez savoir que l'Angola a accepté d'envoyer des troupes à l'est de Hamburanabiso. Ça a plusieurs effets. C'est qu'aujourd'hui, la panique a changé de camp. Nous sommes en train de voir que maintenant, M. Paul Kagame est en train de faire marche arrière. Nous sommes en train de voir, par exemple, que le M23 est en train de se retirer de certaines localités qu'ils avaient conquises. Alors, nous vous avons dit dans les émissions passées que nous ne devions pas, en tout cas, sous-estimer le chef de l'État, Félix-Antoine Tissékédi, qu'il n'avait plus d'un tour dans son sac. Ici, nous en avons un exemple palpable. En troisième point, nous reviendrons sur le conseil de M. Lutundou, la monusque. Pour être plus efficace, il a donné quelques recommandations pour que ceci puisse être bien vu auprès de la population. En quatrième point, ce sera l'occasion pour nous de vous mettre les propos et les paroles, le constat qu'a fait l'abbé Kanda, l'abbé Kanda qui est l'abbé de Mbouchimaï, sur une visite qu'il a effectuée à Mwanda. Ici, ça vous montre le mauvais cœur de certains de nos gouvernants qui sont là toujours pour piller le pays. Au lieu de mettre les moyens pour développer notre pays, ceux-ci passent leur temps à piller et à détourner nos richesses. Ici, c'est encore une fois l'occasion pour demander au chef de l'État de sévir, d'être plus dur avec les personnes qui sont en train de piller les ressources de la RDC. Il faudrait que nous puissions, par exemple, suivre la justice pour que la justice puisse faire son travail et puisse être intraitable avec les pilleurs de la République. En cinquième point, et nous terminerons par là, nous vous mettrons les images et les propos de M. Kadima, qui est le président de la CENI, parce que vous devez savoir qu'ici, l'opposition est en train de se préparer à la contestation. Eux, ils ne sont pas en train de se préparer pour des élections. Pour eux, les élections sont déjà jouées d'avance. Pour eux, il faut plutôt se préparer et préparer la population à la contestation, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas prêts pour les élections. Et ils savent également qu'ils n'ont aucune chance s'ils devaient aller aux élections face au président Félix Antoine Tisekedi. Et donc, ils cherchent à discréditer le processus en cours. Ils sont en train d'inventer des histoires en essayant de faire croire qu'il y a des machines qui sont utilisées dans des maisons, alors que nous avons eu un point de presse du président Kadima. Denis Kadima avait annoncé qu'il était quasiment impossible, même si on volait des machines, de pouvoir les raccorder au serveur de la CENI et pouvoir tricher les élections. Voilà en tout cas les sujets que nous allons développer avec vous, chers compatriotes. Alors ici, avant de commencer notre émission, pour la bande de coho, il est possible de découvrir Bissot qui ne l'avait pas encore fait. Nous allons vous mettre la vidéo qui vous montre comment faire pour vous abonner. Mais nous vous remercions, vous êtes de plus en plus nombreux par émission à vous abonner à nos émissions. Vous êtes en tout cas toujours plus de 200 à 300, 400 personnes qui vous abonnez lors de chaque émission. Et cela ne fait qu'augmenter notre communauté. Et nous vous en remercions. Alors, tu tiens bien aux vidéos, j'ai expliqué bien comment faire pour vous abonner à Bollanda. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info. Pas de panique. Il n'est pas trop tard. Je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification. Cela vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube. Et cela rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info. Et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes. Alors, avant de commencer notre émission, nous allons, comme nous vous avons dit, traiter deux sujets concernant des fake news qui sont en train de circuler dans les réseaux sociaux. Vous devez savoir, vous devez être vigilant. Ici, nous avons certains adeptes, certains soldats de M. Joseph Kabila qui tentent de discréditer le chef de l'État. Le chef de l'État l'avait dit, M. Joseph Kabila, aujourd'hui, fait partie du passé. Il avait promis qu'il allait décabiliser l'espace politique. Aujourd'hui, ces choses faites, M. Joseph Kabila a été anéanti. Et nous voyons mal comment le chef de l'État pourrait, à nouveau, essayer de faire appel à M. Joseph Kabila ou à chercher une alliance avec M. Joseph Kabila. En tout cas, une chose à savoir, c'est que toutes les informations dans ce sens-là, où le président est obligé d'aller à Lomé pour discuter avec M. Joseph Kabila, sous l'égide du président togolais, est totalement fausse. Ce sont des rumeurs qui sont propagées par les proches de M. Joseph Kabila. Alors ici, nous allons vous lire la réponse de M. Augustin Kabila. L'UDPS reste focalisé sur les élections de 2023, précise Augustin Kabila. Le secrétaire général de l'UDPS explique à Top Congo qu'il n'y a pas de négociation secrète entre Félix Tisekedi et Joseph Kabila. Kabila dit non au dialogue hors cadre institutionnel. Je crois qu'ici, c'est bien clair. Et donc, ne tombez pas dans le piège de ces publications sur Twitter de certains des adeptes de M. Joseph Kabila. Ce sont des rumeurs et des fake news. Voilà, chers compatriotes. Deuxième fake news, c'est que M. Mike Moukébaï a été frappé. Bango na bango, nous dirons, entre oppositions. Ici, ce sont les adeptes de M. Martin Fayoulou qui ont agressé violemment M. Mike Moukébaï. Alors, ça ne nous intéresse pas. Mais ici, ce qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est que M. Martin Fayoulou a osé, dans le style que nous lui connaissons, toujours avec beaucoup de mensonges, tenter de faire passer ça comme une agression qu'il a attribuée à l'UDPS, aux sympathisants de l'UDPS, alors que ce sont les sympathisants de l'ECID qui se sont attaqués à M. Mike Moukébaï, lui reprochant d'avoir eu des propos fermes et insultants contre M. Martin Fayoulou. Donc ici, l'UDPS n'a rien à voir dans cette agression que M. Martin Fayoulou a tenté de maquiller. Alors, ce sont les images de M. Martin Fayoulou qui sont en train de montrer comment M. Mike Moukébaï a été agressé. M. Mike Moukébaï a été agressé. M. Mike Moukébaï a été agressé. Nous sommes devenus un peu déchets. Nous sommes devenus un peu déchets. Nousaks, nous sommes devenus un peu déchets. Nous devons nous déchets, mais nous déchets sur le pays. Vous êtes les羽ci. Vous êtes les beaux à vous! bon on bon 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 moi n'y en a à c'est n'y boli misia on n'est pas bête Voilà, chers compatriotes, vous devez savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies séjourne à Kinshasa depuis le jeudi, jeudi 9 mars 2023. Ici, ils étaient venus, ils étaient à Kinshasa, ils avaient eu des propos assez réservés, ils avaient du mal à pointer du doigt le Rwanda, à accuser le Rwanda, mais ici, devant l'évidence, ici, le langage a changé, nous vous mettrons des images. Bon, mon avis no moco, c'est qu'aujourd'hui, ils sont passés à la vitesse supérieure, ils sont en train d'analyser, ils sont en train d'évaluer qu'il puisse y avoir des sanctions contre le Rwanda si le cessez-le-feu n'est pas respecté et si le Rwanda ne retirait pas ses troupes de la RDC. En tout cas, le langage a totalement changé, mais pour les Congolais, les Congolais aujourd'hui sont en train de remarquer une chose, c'est que selon eux, les réactions moues de la communauté internationale sont du fait que, pour eux, la communauté internationale est complice de l'agression du Rwanda. Selon elle, la communauté internationale et plusieurs pays qui bénéficient des troubles qui se passent à l'est de Mbouganabie, ce sont les vrais commanditaires et le Rwanda n'est que les exécutants de cette salle besogne que nous sommes en train de voir en RDC, celle que nous sommes en train de voir de nos frères et sœurs qui sont tués chaque jour à l'est de Mbouganabie. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons le dire, c'est que la communauté internationale et tous ces pays sous couvert de certaines multinationales qui sont en train d'exploiter illégalement nos richesses et qui sont en train de soutenir ces groupes armés à l'est de Mbouganabie sont complices. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont du mal à prononcer le Rwanda parce que le Rwanda est un de leurs soldats et ce soldat qu'ils ont mis au front et qu'ils utilisent pour nous piller et pour nous agresser. Parce qu'à contrario, vous êtes en train de voir que la même communauté internationale, quand il s'agit de l'Ukraine, ils sont vent debout pour condamner M. Poutine, pour condamner la Russie, pour prendre des sanctions contre la Russie. Mais quand il s'agit de la RDC, ils sont en train de pointer du doigt l'inefficacité de la gouvernance congolaise. Ils sont en train de dénoncer cette gouvernance. Ils appellent le Congo à plus de responsabilités. Alors qu'ils pourraient également appeler M. Zelensky à plus de responsabilités à chercher un dialogue avec la Russie. Mais non, ici, ils forcent la RDC à aller vers un dialogue avec le M23. Pendant que le M23, nous savons tous que c'est un groupe criminel, c'est un groupe terroriste qui, depuis plus d'une vingtaine d'années, sont en train de tuer le peuple congolais. Et donc, il n'y a aucune sanction par rapport à ces gens-là parce qu'ils sont une branche armée de cette même communauté internationale. Alors ici, Torloba Minguité, nous allons vous mettre les propos et le changement de langage de ce Conseil de sécurité qui était en mission ici en RDC, Bollanda. Merci beaucoup. Avec nos collègues de conseil et l'ensemble de nos collègues du Conseil de sécurité, nous sommes honorés de venir à la RDC pour nous enquérir de la situation sur le terrain, pour voir comment apporter les solutions aux causes profondes des conflits, y compris les questions qui touchent à la RDC. Nous sommes venus pour voir, face à la crise humanitaire à l'est de la RDC, nous enquérir de la situation pour pouvoir mobiliser les partenariats afin d'aider les populations civiles. Nous arrivons dans une année qui sera une année électorale. Notre message sera d'encourager les acteurs politiques et de s'engager dans un processus d'élection transparent, crédible au comportement à la Constitution congonaise et à la loi électorale. Nous sommes là pour soutenir l'action de la MONUSCO, pour rappeler que la MONUSCO, elle fait partir de la solution, à la difficulté que le peuple congolais a pour retrouver la paix dont les populations ont besoin. L'implication du Rwanda dans le conflit est au centre des négociations. Kigali continue de démentir son soutien au M23, mais selon l'ONU, les preuves sont là, il n'y a pas de doute. Il n'est plus à démontrer non plus que le Rwanda soutient le M23. Il est d'autre part clairement établi aussi qu'il y a des incursions de l'armée régulière rwandaise dans le Nord Kivu et que cela aussi est inacceptable. Donc ça fait partie des sujets dont il faut discuter. Il faut que ça cesse. Pour le moment, toutes les négociations de paix ont échoué. Un cessez-le-feu avait bien été négocié avec la médiation de l'Angola, mais il a été rompu mardi, le jour même où il devait entrer en vigueur. Après trois jours en RDC, la visite de la délégation de l'Angola a été négociée avec la médiation de l'Angola. Il y a des sujets dont il faut discuter. Il faut que ça cesse. Pour le moment, toutes les négociations de paix ont échoué. Un cessez-le-feu avait bien été négocié avec la médiation de l'Angola, mais il a été rompu mardi, le jour même où il devait entrer en vigueur. Après trois jours en RDC, la visite de la délégation de l'ONU touche donc à sa fin. Et faute d'accord sur le terrain, les combats continuent. Nous devons aider la RDC à faire face à la crise humanitaire causée par l'exploitation illicite de ces richesses, a souligné Michel-Xavier Bianque. Interrogés sur les sanctions, les deux diplomates ont indiqué que le sujet est en examen au Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà, chers compatriotes, nous allons également vous mettre les images. Mon ami Nomoko l'a monté en puissance de nos FRDC à l'Est de Mouranabiso. Ici, nos FRDC sont appuyés par certains instructeurs étrangers qui sont en train de former nos militaires. Mais avant ça, nous allons vous mettre les images. Mon ami Nomoko, comment nos FRDC sont en train de s'employer à faire échec aux attaques et à l'agression du Rwanda sur le terrain. Et ça, sous la satisfaction de notre population. Awa Te Télébino, ma image. Mon ami Nomoko, réjouissance et à la population. Bon landa. Mon ami Nomoko, réjouissance et à la population. Encore beaucoup, merci ! Bon landa ! Bon landa ! Bon landa . Bon landa, mon ami. Encore un pays. Fais avec mon Christiane ? On peut voir que vous n'é ORqu'en aussi pas eu te". Non. Effait que à 1 ans ? Oui. C'est parti, c'est parti. Voilà, chers compatriotes, nous allons vous mettre également les propos du porte-parole de l'armée. Mon ami Nooro sait que nos FRDC sont aujourd'hui en formation grâce à certains instructeurs. Ils sont en train d'être formés valablement. Et comme nous vous avons dit, le chef de l'État tient à cœur à la montée en puissance de nos FRDC. Il s'est clôturé une session de remise à niveau des artilleurs congolais enseignés par des instructeurs étrangers. C'est dans le territoire de Massissi, en province du Nord, qu'il vaut. Une formation dont la hauteur n'est plus approuvée après la débâcle, ou mieux la déroute, de la coalition M23 Ardief qui a tenté d'attaquer les positions des Fardecis à Saki. Le porte-parole de l'armée, au Nord qui vaut, le lieutenant-colonel Jiki Kaiko explique. La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie est et il était très important pour le commandant, troisième homme de défense, défense armée de la République démocratique du Congo, de préparer ses hommes, n'est-ce pas, pour répondre à la menace qui couvre la partie est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il a pris l'initiative, n'est-ce pas, d'amener en stage les artillères des forces armées de la République démocratique du Congo. Et l'objectif ici, c'est cette montée en puissance de l'armée qui va nous permettre, n'est-ce pas, de renvoyer l'agresseur qui se trouve être l'armée rwandaise et ses suprits de l'un de trois, d'où ils sont venus. Mais, soyez rassurés que le commandant de la troisième zone de défense, le lieutenant-général Bangu Marcel, a déni à ce que presque tous les artillères qui sont engagés dans les opérations contre l'armée rwandaise, opérant sous le label de 1-23, soient remises à niveau, de manière à ce que nous puissions répondre de manière efficace à cet agresseur et qu'il puisse rebrousser chemin et rentrer d'huile. Plus que jamais, les forces armées de la RDC sont engagées à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, chers compatriotes, nous vous avons dit que dans quelques jours, l'Angola va envoyer ses troupes ici en RDC. Alors, nous allons vous lire l'information qui en parle, mais vous devez savoir que le M-23 paniquait, M. Kagame paniquait de cet envoi de troupes de l'armée angolaise, a donné des instructions au M-23 de pouvoir commencer à se retirer de certaines localités. L'Angola annonce le déploiement des forces de paix en RDC. L'Angola a annoncé ce samedi 11 mars 2023 l'envoi d'un contingent de soutien aux opérations de maintien de la paix appartenant aux forces armées angolaises FAA en République démocratique du Congo RDC. Selon l'information diffusée sur la page officielle de la présidence de la République, sur Facebook, l'objectif principal du contingent est de sécuriser les zones où sont stationnés les membres du M-23 et de protéger les membres du mécanisme de vérification ad hoc. Le chef de l'État angolais-jois, Lorenzo, préside la conférence internationale sur la région des grands lacs CIRGL et est également le médiateur de l'Union africaine UA dans la crise entre le Rwanda et la RDC. La note précise que l'Angola a pris l'initiative d'informer les dirigeants de la région de ce concert dans le cadre de la coordination entre les processus de Rwanda et de Nairobi ainsi que les Nations unies. L'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEEAC. Selon le document en interne, le président de la République d'Angola et commandant en chef des forces armées angolaises demandera l'autorisation à l'Assemblée nationale à cet effet. La note rappelle que la décision de la République d'Angola a été précédée de consultation avec les autorités de la République démocratique du Congo. Voilà ce qu'en est en tout cas concernant l'envoi des troupes de l'Angola sur le sol congolais pour ramener la paix. Alors, ici, Nyon Sohana, Isaba Efor, Rwanda et Kibiso, ramédiation, voyage, il y a chef de l'État pour essayer de sensibiliser nos partenaires, pour essayer de sensibiliser les amis de la RDC pour que la paix puisse revenir et que nous puissions avoir des élections véritables en 2023. Alors, ici, nous passons au troisième point. Vous savez qu'après le passage du Conseil de sécurité, M. Lutoundour s'était prononcé en donnant quelques conseils à la MONUSCO pour qu'elle puisse être plus efficace. Parce qu'après plus de 25 ans, 25 ans d'échec de la MONUSCO, aujourd'hui, elle est mal vue par cette même population. Nous avons des images dans lesquelles nous la voyons amorphe, dans lesquelles elle ne sert quasiment à rien dans le rétablissement de la paix à l'Est de Mbogana. La rencontre était importante et nécessaire parce que, d'un côté, ça fait longtemps que le Conseil a mandaté une mission au Congo. Ça fait cinq ans depuis. Et ensuite, la situation particulière de notre pays exige que nous ayons une communication permanente avec l'institution chargée de la sécurité internationale, en l'espèce le Conseil de sécurité. Ensuite, c'est une rencontre essentielle pour relancer, sur des bases renovées, le partenariat entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo. Et pour nous, ce partenariat doit être un partenariat pour la paix et la sécurité, un partenariat pour la stabilité du pays, un partenariat pour le développement économique et social de notre pays sous la base du programme du gouvernement. Ce partenariat aussi doit être un partenariat qui est ancré dans les réalités du moment, un partenariat qui rencontre les demandes fortes, les aspirations fortes de notre population. Et de ce point de vue, la priorité de priorité, c'est la restauration de la paix et de la sécurité. Pour y arriver, il faut mettre fin à l'agression contre la RDC et aux aventures meurtrières, criminelles du M23 avec le soutien de l'armée rwandaise. Et cela nécessite la mise en œuvre du plan d'action, du plan de paix de Nwanda Nairobi, qui a été avalisé par les chefs d'État de la région et par les Nations Unies. Cela nécessite également que la MONISCO soit réajustée. Si on veut avoir la MONISCO, une MONISCO qui travaille, qui est légitime aux yeux des Congolais, il faut revoir, muscler son mandat et lui donner des moyens qu'il faut. Autrement, il ne sert à rien de jeter des hommes, des femmes militaires ou civils dans une affaire pour laquelle ils n'ont pas les moyens. Pour aussi arriver à ce résultat d'éradiquer les cancers des groupes armés et de l'agression, il faudra des sanctions. Et nous avons insisté, les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, les moyens sont là, la tradition est là, les règles de droit sont là, les pratiques sont là. Les Nations Unies ont tout ce qu'il faut pour sanctionner, comme ils l'ont fait dans le passé et comme ils le font aussi par rapport, par exemple, à la Russie dans la guerre en Ukraine. Donc c'est ce que nous leur avons dit. J'espère que nous nous sommes compris et que de cette compréhension, nous allons maintenant avoir un partenariat renouvelé et renové pour mettre fin à la crise qui se vit dans notre pays. Voilà, chers compatriotes, quatrième point, nous allons vous mettre le témoignage de l'abbé Kanda, qui est abbé de Mbushima. Ici, il a fait un constat en se rendant à Mwanda. Nous avons du pétrole à Mwanda et bizarrement, Mwanda est totalement, est vit totalement dans le noir. Cette ville n'est pas éclairée comme elle devrait être et tout ça, c'est aujourd'hui quelque chose de consternant. Et surtout, ce qu'il y a de plus concernant, c'est que nous avons vu, par exemple, avec le contrat chinois, c'est que toutes ces personnes qui sont à la base de ces contrats chinois, qui aujourd'hui ont appauvri la RDC, là où elles devaient plutôt essayer d'apporter un plus à la RDC, là où elles devaient apporter des avantages à la RDC, c'est que toutes ces personnes qui sont à la base de ces pillages, que ce soit M. Matatamponio qui essaye aujourd'hui de se blanchir au sein de l'opposition, ou bien la personne qui est à la base du contrat chinois, et bien tous ces gens sont en liberté et tous ces gens continuent à jouir des richesses qu'ils ont amassées frauduleusement. Alors, ici, il y a un témoignage à Abbé Kanda, voilà. Voyez à Mwanda, là, ils ont le gaz, ils ont le pétrole, ils sont mal exploités. Notre pays a des problèmes, nous avons des potentialités terribles. Vous savez, à Mwanda, ils ont le gaz. La Perenco qui est là a dit qu'elle est disposée à, par exemple, asphalter les routes de là. La Perenco a dit qu'elle est capable de donner du courant à toute la cité de Mwanda. Mais nos dirigeants refusent. Ils veulent que la Perenco leur donne l'argent. Or, quand on leur donne l'argent, eux, ils mettent, bon, ils peuvent faire autre chose. Mais la cité de Mwanda n'en profite pas. Donc, or, si on dit à la Perenco, le gouvernement peut perdre, j'accepte. Déjà, il perd, le gouvernement perd, parce que ces gens-là exploitent notre pétrole. Ils sont sur notre partie, là, l'océan, là, sur notre partie. Ils exploitent, là, le pétrole, qu'ils contrôlent, comme ils veulent. Ils sont libres. On dit qu'ils sont des Américains. Ils exploitent ça. Et des Français, ils exploitent ça. Ils amènent notre pétrole, le brut, là. Ils l'amènent, d'ailleurs. Bon, maintenant, il semble qu'ils donnent. Le samedi passé, il y a eu marche, ville morte à Mwanda. Parce qu'il y a 10 millions que la Perenco aurait donné. Les 10 millions, là, c'est sûr, vous l'avez utilisé. On ne sait pas où c'est parti. Et c'était pour leur courant, pour leur route. Il n'y a pas de route, là-bas. L'entrée du Congo, il n'y a pas de route à Mwanda. Depuis l'embouchure, là, qu'on compte. Quand vous dites, nous sommes ici à 100 kilomètres, c'est à partir de Mwanda. À partir de l'embouchure, là. C'est l'entrée de l'RDC. C'est ça, l'entrée. C'est vrai. Avec le projet du port en eau profonde, c'était un bon projet. Mais il faut une route à Mwanda. Vous quittez l'embouchure, là. Vous avez une bonne route. C'est le début du Congo. Vous avez une bonne route, là. À Mwanda. Quand nous sommes arrivés à Mwanda, qu'est-ce que... Ténèbres, 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 ténèbres. Quelles sont les ampoules. Et moi, je vois les lumières, là-bas. Avec mes compagnons. Nous voyons les lumières. Nous nous disons, c'est là, Mwanda. Et nous sommes passés à Mwanda. Nous disons, comme ici, il y a des ténèbres, c'est pas Mwanda. Mwanda, c'est l'entrée de la RDC. Ça doit être plus beau. Ça doit être plus éclairé. Et nous passons, avec mes compagnons, la nuit. Nous passons à Mwanda. Nous ne savons pas que c'est Mwanda, parce que c'est sombre. Nous disons, non, 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 Mwanda doit être éclairé. Il y a du gaz, il y a du pétrole à Mwanda. Il est éclairé. Nous passons, nous arrivons jusqu'à l'entrée du cannaval de Bananas. Nous arrivons à Mwanda. Cannaval de Bananas. Après, le cannaval, c'est l'embouchure. Nous arrivons là-bas. Un militaire sort. Vous allez vous dire, nous allons à Mwanda. Il dit, mais vous avez laissé Mwanda derrière vous. Et j'ai dit, mais les lumières, là, c'est quoi ? C'est l'Angola. Les lumières de l'Angola. Nous avons cru que c'était nos lumières à nous. C'était la ville de Soyo. Là, ça brille. Ils ont les mêmes océans. Ils partagent aussi les mêmes océans avec nous. Mais eux, ils exploitent le pétrole, le gaz. Ils ont le gaz et le pétrole. Et leur ville est éclairée. Tu vois ça de Mwanda. Et nous, nous sommes passés à Mwanda, pensant que Soyo, c'était Mwanda. Parce que c'était éclairé. Nous sommes égarés. Et puis on nous a dit, non, non, Mwanda est derrière vous. Et honteux, nous avons fait demi-tour. Et nous avons retrouvé notre Mwanda. Ténèbre. S'il y a un peu de courant, quelque part, c'est le courant que la Perenco a donné à quelques gens là-bas. Mais il n'y a pas de courant à Mwanda. L'entrée de l'ARDC. Il n'y a pas de bonne route. On a fait une route là-bas. Elle n'est pas bien asphaltée. Ce n'est pas fini. C'est mal fait. L'entrée de l'ARDC. Chacun quand même nettoie devant sa parcelle. C'est la couture, ça va être beau. Quand quelqu'un entre par là, il faut que c'est beau. Vous avez vu dernièrement, si Gouhou est venu à Kinshasa. Gouhou à l'aéroport d'Enghile. Il fait comme ça. Je suis à Kinshasa. Il voit notre aérogare là. Alors les Ivoiriens commentent. Il faut voir comment ils sont. Ça c'est ça l'aéroport de Kinshasa. C'est vrai que ça on ne peut pas attribuer au pouvoir actuel. Mais ce qui était là toutes ces années, on n'a jamais pensé construire un aéroport à la taille de notre pays. À la taille de notre pays. On paye jusqu'à aujourd'hui là. Vous savez, le Gopas là. Donc ça dit que le Congo a pris des dettes. On a pris des dettes. Et avec cet argent, on ne fait que payer les dettes. On ne peut rien faire. Donc eux, ils ont pris des dettes. Pour autant d'années, donc cet argent là, c'est une dette. Si aujourd'hui on dit qu'on coupe, on aura des problèmes avec ces gens. Donc on ne peut pas fêter de cet argent là. On ne sait pas ce qu'on en a fait. Quand comme Congolais nous critiquons, critiquons ceux qui sont là, critiquons ceux qui étaient là. Et critiquons aussi ceux qui vont venir. Parce que si nous ne sommes pas sévères envers eux, même quand ils viennent, ils feront la même chose. La cité de Moanda mérite mieux. Et toute la RDC, toute la RDC mérite mieux. Parce que si quelqu'un vient aussi en Bourjima, la capitale mondiale du diamant. C'est ça la capitale mondiale du diamant ? Vous qui êtes à la capitale mondiale du diamant, tu es en Bourjimaï, tu veux voir le diamant, tu vas où ? Si un touriste vient en Bourjimaï, c'est ça la capitale mondiale du diamant ? Où est-ce que je peux voir l'exposition du diamant ? Où est-ce que je peux voir le diamant ? Il y a un endroit où un touriste ici en Bourjimaï peut voir le diamant. Vous-même, vous êtes en Bourjimaï. Vous avez déjà vu le diamant ? Si vous voyez le diamant, c'est votre frère qui est passé avec un craiseur, votre voisin, qui vous a montré. Mais comme ça, tu vas à un endroit organisé où on peut voir le diamant. C'est ici le diamant. On n'a même pas le diamant exposé. Même si on avait le diamant exposé, Kabila Père a pris ça. On a pris ça. Même le diamant d'exposition qui était ici, il n'y en a plus. Le gouvernement de l'époque a pris ça. Il n'y en a plus. Ils ont vendu ça. Moubout qui était là. Moubout a laissé ça. Moubout a laissé le diamant d'exposition. Et ça, c'est pour exposer quand les gens viennent et peuvent voir. Mais quand Kabila Père dit « Effort de guerre », on a vendu tout ça. Il n'y en a plus. Toutes les provinces méritent mieux. Donc, il y a des grands défis. Des défis à relever sont nombreux. Voilà, chers compatriotes. Dernier point à l'abissot. C'est le témoignage et les paroles de M. Kadima, président de la CENI. Il sait que, Négeto Eusakibinona et Bandeli, nous devons faire attention aux propos de l'opposition et aux montages qui sont organisés ces derniers temps par cette même opposition qui est en train de financer des fausses informations qui circulent dans les réseaux sociaux dans lesquels on tenterait de faire croire que la majorité aurait chez eux, à la maison, des machines à voter et qu'ils seraient en train de les utiliser déjà pour les enrôlements. Ici, tout ça est faux et nous vous avons dit que c'était faux parce que c'est difficile de pouvoir relier les machines même si on aurait volé des machines au serveur de la CENI. Il faudrait être vraiment des génies en informatique et ça, ce n'est pas faisable. Alors, à Wattotienibino, malo-baïa, président de la CENI, Bollanda. On vous montre des gens en train de s'enrôler à la maison. Dites-moi, Jean-Marie, si vous vous enrôlez frauduleusement, pourquoi vous allez vous filmer ? Vous êtes en train de frauder et vous allez vous faire enrôler et regarder, je suis en train de frauder. Est-ce que ça se fait ? Ça, on nous torpille. On veut donner aux gens l'impression que le processus n'est pas contrôlé, qu'il s'agit d'un processus frauduleux. En fait, il y a des gens qui ont décidé de discréditer... Est-ce qu'il y a une dynamique qui consiste à vous déstabiliser, à discréditer les processus ? C'est exactement ça. Or, qu'est-ce que c'est parti ? Bon, ça, je ne peux pas dire. Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Mais une chose est vraie. Nous avons les personnels temporaires. Le nombre du personnel, nous avons plus de 100 000 membres du personnel. Il y a certainement ceux qui sont très politisés, qui veulent aider leurs leaders en montrant des défaillances qui n'existent pas. Parce qu'il y a un autre aspect dont les gens ne parlent pas ou bien dont ils ne sont pas conscients. Quand vous prenez cette machine-là, vous la metz chez vous à la maison, vous ne pourrez pas l'opérer. C'est-à-dire ? Parce qu'il faut que vous ayez toute une chaîne pour que les données que vous aurez introduites puissent arriver juste à la CENI. Donc, la machine doit être connectée à votre réseau ? Pas nécessairement. C'est-à-dire que si vous prenez la machine ici, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre pour mettre son empreinte pour que vous puissiez l'opérer. Il y a tout un tas de choses comme ça. Voilà, chers compatriotes, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada